Bonjour, je vais vous parler maintenant de la naissance du système solaire. Comment le système solaire, le Soleil, les planètes et tout son beau monde se sont formés. Cette histoire commence il y a 4,5 milliards d'années, 4,6 milliards d'années pour être précis. Et tout ceci commence à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière qui fait plusieurs fois la taille du système solaire, qui est froid et qui tout d'un coup s'effondre au centre. Donc voici le nuage, un grand nuage qui tourne lentement. Tout d'un coup, à cause d'une perturbation, ce nuage s'effondre au centre, se concentre, se comprime pour former ce qui va devenir le Soleil. En même temps que ce nuage se comprime au centre, il va tourner de plus en plus vite. Un petit peu comme la patineuse sur la glace qui, en ramenant les bras le long du corps, tourne de plus en plus vite. Ce nuage, en se comprimant, se contractant, va tourner de plus en plus vite. En même temps qu'il tourne de plus en plus vite, la sphère de gaz va devenir un disque. Au centre, le Soleil commence à naître parce qu'il est très comprimé. La température augmente très très fortement. Et à la périphérie, de la matière va s'agréger. La matière va s'agréger pour former des planètes et des astéroïdes. Et au final, on aboutit à des planètes. On va regarder ça plus précisément. Le système solaire, c'est comme une pièce en six actes que j'ai décrit tout à l'heure et qu'on va regarder dans les détails. Donc, premier acte, un grand nuage de gaz et de poussière qui est froid. Il y en a légion dans le système solaire. Et tout d'un coup, ce nuage de gaz se contracte, se comprime au centre pour former ce qui va devenir le Soleil. En même temps qu'il se comprime, deuxième étape, ce nuage tourne de plus en plus vite et va s'aplatir. Voici. Troisième étape, le Soleil au centre naît, commence à dégager beaucoup de chaleur. Donc, il fait très très chaud au centre. Et au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre, la température est plus clémente. Et bien, comme la température est plus clémente, cette matière qui constitue ce nuage de gaz et de poussière, cette matière va commencer à se condenser. Et bien, tout près du Soleil, la température est quand même relativement chaude. Et bien, les premiers matériaux qui vont commencer à se condenser, à devenir solides, et bien ce sont les métaux. Les oxydes de fer, les roches. Donc, des grains vont commencer à se former. Et un peu plus loin, au-delà de ce qu'on appelle la ligne des glaces, et bien, justement, la température sera suffisamment froide pour que des grains de glace commencent à se former. Et donc, on a commencé à avoir dans ce disque plein de grains. Des grains de roche, tout près du Soleil, des grains de glace, un peu plus loin du Soleil. Tout ce beau monde tourne joyeusement autour du Soleil, car effectivement, le Soleil imprime son autorité, et tout le monde doit lui obéir. Tout le monde tourne autour du Soleil. On est dans un disque, on est très confiné. Et donc, des grains tournent autour du Soleil, et forcément, un grain en rencontre un autre. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand un grain rencontre un autre, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, quand deux grains se rencontrent, ils forment un grain plus gros. Et quand deux grains plus gros se rencontrent, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ils se forment un grain encore plus gros. Ainsi de suite, des grains forment des grumeaux, des grumeaux forment des corps plus gros, des planétésimaux, puis des embryons planétaires, puis enfin des planètes. Donc, étape, ici, des grains, de plus en plus gros. Et au final, ces corps ont accrété, c'est ce qu'on appelle justement l'accrétion planétaire. Des corps se sont agglomérés, se sont collés les uns aux autres, pour grossir, grossir, pour former des planètes. C'est un petit peu comme une boule de neige qui dévale une pente, puis elle dévale la pente, puis elle grossit, elle grossit, pour former une grosse boule au final. Et vous voyez, au final, on aboutit à quelques gros corps, que sont les planètes, et entre les planètes, il n'y a plus rien. Chaque planète a fait le ménage sur son orbite. Et on retrouve cette idée de définition de planète. Une planète, c'est quelque chose qui a pu faire le ménage sur son orbite, qui a finalement abouti dans son processus de formation de planète. Et en cela, Pluton n'est plus une planète, car, effectivement, il n'a pas abouti dans ce processus, puisqu'il a laissé épargne des petits corps, plein de petits copains, que sont les objets transnépuniens, ainsi que Cérès. Cérès est un astéroïde. Cérès aussi a échoué dans ce processus, puisqu'il a laissé épargne plein de petits copains, que sont les autres astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc voici comment est né le système solaire, il y a 4,6 milliards d'années, à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière. Cérès, c'est le système solaire, c'est le système solaire. Cérès. Sous-titrage Société Radio-Canada